Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, nous avons fait une petite synthèse de trois éléments. Tout d'abord, les meilleures offres des banques mobiles. Ensuite, les petits cadeaux que certaines banques traditionnelles se mettent à faire aux nouveaux clients. Et enfin, ce que n'importe qui peut obtenir de son banquier. Donc là, on va parler de fidélisation. Voilà, si vous êtes intéressé par l'un de ces trois sujets, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui sera très très courte et qui pourra vous permettre de passer une bonne semaine. Nous allons tout d'abord commencer par les différentes offres des banques mobiles. On va commencer avec Fortuneo. Fortuneo qui cette semaine va vous permettre de gagner jusqu'à 310 euros sur votre compte et ce jusqu'au 31.10. Donc, il vous reste très peu de temps pour en bénéficier. Il faut savoir que pour gagner ces 310 euros, trois choses sont à faire. Donc, tout d'abord, ouvrir un compte en banque chez eux, ouvrir un compte épargne chez eux et enfin, si vous pouvez, ouvrir une assurance-vie. Voilà, donc le détail de cette offre est précisé dans une de nos pages. Nous vous mettrons le lien en bas de cette vidéo. Ensuite, il y a B4Bank qui va vous permettre de gagner jusqu'à 230 euros jusqu'au 14 novembre ainsi qu'une carte Visa gratuite. Donc, pareil, l'offre est détaillée sur notre page. Donc là, pour B4Bank, en fait, il faut ouvrir un compte courant, un compte épargne et également faire en sorte de parler d'eux en bien et de parrainer quelqu'un qui ouvrira lui-même un compte. Voilà, ensuite, nous avons 3 banques qui ont une offre similaire puisqu'elles offrent toutes les 3 80 euros et une carte de paiement gratuite. Donc, par exemple, Boursorama, qui est et reste depuis 10 ans la banque la moins chère en termes de frais. Donc, Boursorama, 80 euros offerts à l'ouverture d'un compte plus une carte de paiement offerte. ING Direct, oui. Cet établissement va vous offrir jusqu'au 13 novembre 80 euros et une carte Gold Mastercard ainsi que... Alors ça, c'est le petit plus de ING Direct puisqu'ils sont proches de vous, proches de votre épargne et ils sont prêts à vous coacher, à vous aider dans la gestion de votre épargne. Donc, il y a une sorte de petite cellule de coaching qui est également offerte avec l'ouverture de ce compte. Ensuite, le dernier étant Hello Bank qui jusqu'à la fin du mois, 31 10, donc 31 octobre, va vous offrir 80 euros pour l'ouverture d'un compte ainsi qu'une carte Visa. Il faut savoir que Hello Bank est une banque quand même très intéressante puisque c'est celle qui a l'offre bancaire la plus variée et la plus diversifiée. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous pencher vers les banques traditionnelles. Banques traditionnelles, donc il y en aura deux. Il s'agit de HSBC, Banque de Renommée Internationale, qui est présente partout à l'étranger. Cette banque va vous proposer de vous rémunérer 80 euros si vous parrainez quelqu'un pour l'ouverture d'un nouveau compte. Ainsi que 200 euros si vous domiciliez chez eux trois opérations bancaires. Par opérations bancaires, on entend par exemple le prélèvement mensuel de votre forfait mobile, le prélèvement de vos impôts, de votre taxe d'habitation par exemple, ou encore prélèvement énergie, électricité, etc. Voilà. Donc ces 200 euros seront utilisables en chèque cadeau. Intéressant à inviter aussi. Ensuite, il y a la BNP Paribas, donc banque traditionnelle également, très forte notoriété, très bien implantée en France, qui est très très active en termes de ressources, en termes de recherche et développement. Donc cette banque va vous offrir une carte de paiement pendant un an, ainsi que l'accès à leur service Esprit Libre. Ce service Esprit Libre en fait permet à ses clients d'avoir de certains garanties, certains avantages en cas de perte, de vol, par exemple si on utilise votre carte bancaire sur Internet. Elle vous permet également de bénéficier de deux chèques de banque gratuits par an, ainsi que de mettre en place deux virements permanents. Voilà. Donc ça, ce sont les petits plus, en sachant que ces petits plus sont accessibles à tout le monde qui ouvre un compte en banque chez eux. Certaines personnes ne souhaitent pas changer de banque, sont bien dans leur banque, et on en marque que les offres ne soient réservées justement qu'aux nouveaux clients. Donc c'est pour ça que nous avons fait sur notre site, il y a un petit article, vous aurez le lien en bas de cette vidéo, sur lequel vous pourrez trouver en fait, tout ce qu'un client d'une banque traditionnelle, en plus c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans une banque mobile ou une néobanque, donc tout ce qu'une banque traditionnelle peut vous offrir, ou peut vous proposer en termes d'avantage ou de petits remboursements. Voilà, donc cet article est très rapide, très bien fait. On vous montre comment faire ces demandes à votre banquier, à votre conseiller, et quels sont les types de cadeaux ou primes que vous pouvez avoir. Donc à titre d'exemple, je vous citerai par exemple le remboursement de certains frais, certains incidents bancaires ou retraits à l'étranger. Vous pouvez également avoir, par exemple, si vous amenez un nouveau client chez eux, et que cette personne se présente en tant que votre filleule, et donc vous êtes son parrain. Vous pouvez avoir un cadeau, un chèque cadeau. Vous pouvez également essayer de négocier, par exemple, d'obtenir pendant un an la gratuité sur une nouvelle carte bancaire de service premium, ou d'avoir cette même carte bancaire au tarif d'une carte classique. Voilà, donc nous vous invitons à lire cet article. Et aussi, si jamais cette vidéo vous a intéressé, on vous incite à le dire, à montrer que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous la poser. Et enfin, si jamais vous souhaitez être informé vraiment de toutes ces recherches que nous faisons, et de toutes ces enquêtes que nous menons, nous vous invitons à vous abonner directement à notre chaîne YouTube. En attendant, vous vous souhaitez une excellente journée, et on vous dit à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501